abonnez vous pour être informé des nouvelles vidéos et n'oubliez pas le pouce bleu salut aujourd'hui je vais vous présenter le coffret milwaukee m12 si donc le fer à souder sur batterie de milwaukee on va pas perdre de temps on met la batterie à l'intérieur on voit donc qu'elle est branchée on l'allume et donc les données constructeurs nous disent qu'en 40 secondes il chauffe à 400 degrés donc là il est en chauffe on va le poser le coffret donc est fourni avec une pointe et une tête tournevis le petit emplacement pour pouvoir ranger la tête et la place pour le chargeur on verra en dessous le tix aussi pour que je sache à chaque fois où est ce qu'il est on peut faire pivoter la tête à l'aide du bouton qui est sur le côté pour pouvoir la déverrouiller pour lui donner un axe par exemple il ya trois positions différentes donc là a priori le voyant vert est fixe donc ça y est c'est prêt à souder donc on va prendre un petit peu de fil et puis on va faire une soudure n'oubliez pas le pouce bleu en fin de vidéo je compte sur vous alors je vous ai préparé pour commencer deux petits bouts de fil à souler les morceaux de rallonge que j'avais on va voir ce que ça donne ouais qu'il est tout de suite chaud de ce côté là il y a vraiment pas de souci comme c'est du câble électrique on va mettre les petites gaines à thermocoller après on va s'assembler nos câbles deux fois on met les petites gaines par dessus on passe le faire dessus en temps normal on peut le faire avec un briquet mais comme je fume pas c'est un peu compliqué de trouver un briquet ici c'est pas mal du tout ça fait bien le taf mais c'est vrai que ça chauffe bien c'est pratique on n'est pas emmerdé par un câble c'est pas mal du tout le petit voyant rouge qui nous a dit que le fer à souder est toujours chaud donc là dessus faites attention à partir du moment où il y a du rouge c'est un danger on se retrouve sur chantier aujourd'hui je dois souder des bandeaux de led sous les tables ici à l'aide des câbles pour les coins les profilés sont déjà en place on va mettre en le fer à souder donc il a reçu une jolie batterie à 6 ampères pour pouvoir tenir debout pour être bien stable petite précision concernant le fer à souder pendant qu'il chauffe mais ça y est il est déjà chaud il fait une hauteur de 30 cm avec la batterie 6 ampères et quand on plie la tête on n'est plus qu'à 16 ici donc pour pouvoir faire des soudures dans les coins des choses comme ça quand c'est pas très accessible on notera la présence d'une led pour bien éclairer les pièces que vous êtes en train de souder allez on y va on va souder tout de suite on 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 Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. L'expérience était vraiment très satisfaisante. C'est vraiment très maniable. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ce sera la partie 1 d'une consomme d'entrée que je suis en train de faire. Un gros projet qui insistera à plusieurs parties. N'oubliez pas le pouce bleu et surtout abonnez-vous. C'est la plus grande reconnaissance que vous pourrez nous faire. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous pour être informé de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas le pouce bleu. Sous-titrage ST' 501